Je clarifie juste, et quand je clarifie, je ne clarifie pas pour, je vais dire, les pseudo-consultants et compagnie, ce qui donne un avis. Je clarifie pour les supporters qui aiment le standard de Liège, et pas pour mes joueurs parce qu'ils savent ce que je veux dire. Quand je parle de matériel, je parle de paquet de joueurs de foot. Un joueur de foot, ce n'est pas juste jouer au foot, marquer des buts, parce qu'on me dira que c'est les mêmes qui ont eu 12 sur 12. Donc le plus important pour un joueur de foot, il y a la green tie, il y a la personnalité, il y a plein de choses qui rentrent dans le package d'un joueur de foot, dans le matériel d'un joueur de foot. Et quand tu vois que tu joues contre Anderlecht, que tu as fait 400 passes réussies, eux ils en ont fait 100 et quelques, et qu'ils ont gagné 1-3, et qu'eux ils ont eu des possibilités, et que sur les 20 derniers mètres que toi tu n'avais pas eu, donc ce n'est pas parce que tu n'as pas joué au foot. Jouer au foot, on l'a fait. Et moi j'ai des joueurs, je suis content des joueurs que j'ai. Et ça c'est le message que je passe aux supporters, aux gens qui aiment le club et qui ne suivent pas ma direction, parce que ma direction je n'ai pas de message à leur passer, parce que eux je suis en contact direct et ils savent ce que je pense, et je sais ce qu'eux ils pensent, ce que le président du club pense. Donc il n'y a pas de soucis, ou il n'y a pas de déclaration, comme j'ai pu lire, que j'envoie un message. Je n'ai pas envie du tout d'envoyer un message, et je n'envoie pas un message du tout. Donc je répète, je clarifie pour ces supporters du club, du standard de Liège, qui aiment ce club, c'est que le matériel dont on a besoin pour jouer au foot, pour passer, c'est plus que jouer au foot. Ça demande plus la personnalité, le green tag, le caractère, le leadership, et que quand on est dans le dur, on va chercher au fond de soi-même. Et ça, c'est ce qu'on construit, c'est ce qu'on essaie d'apporter dans ce club-là pour atteindre nos ambitions. Le coach, on le connaît, c'est quelqu'un d'assez direct, il sait vers quoi il veut aller, et je ne pense pas du tout qu'il ait voulu dire ça dans le mauvais sens. Mais c'était plus une alerte et un peu secouer le cocotier et se dire, bon, maintenant les gars, le 12 sur 12 que vous avez fait, voilà, on va gagner 0-4 à Malines. Vous savez le faire, vous en êtes capables, il serait temps de vous réveiller. Il ne faut miser à rien du tout, il faut miser à ce que nous, on sait faire, notre identité. C'est ce qu'on sait faire. Je pense que moi, depuis que je suis là, on a une identité, on a une manière de faire. On est allé à Bruges, on avait perdu 3-1, on avait perdu la possession. Ce n'est pas qu'on leur avait laissé la possession, c'est parce qu'ils avaient les qualités de les garder plus longtemps que nous. Ce n'est pas question d'envisager, de dire, ok, ils sont plus forts, on va revenir. Non, le Bruges qu'on était allé voir, qui nous a battus 3-1, était plus fort que nous ce jour-là. Et demain, c'est un autre jour, c'est un autre combat, et il faut y aller. C'est ça, jouer au foot. Pas de bruit, ah non, il faudra un grand gardien. Toutes les équipes qui ont battu Bruges, leur gardien a fait un grand match. Il faudra une grande équipe.